... Alors c'est un livre qui s'appelle Du beau monde, c'est mon deuxième livre. Certains, prenant peut-être leur désir pour des réalités, disent que ce serait mon second, mais je n'ai pas totalement renoncé à l'idée d'en écrire d'autres, donc on va dire le deuxième, avec cet optimisme qui me caractérise. C'est un livre qui est composé d'une suite de textes assez différents. Beaucoup sont déjà parus, des premières versions plutôt, le nombre de ces textes sont déjà parus dans différents journaux auxquels je collabore, notamment Sud-Ouest, Le Figaro, Livre Hebdo, L'Officiel Homme et d'autres journaux. Et un certain nombre d'autres textes sont, eux, totalement inédits. C'est un, j'allais dire un fourre-tout, ce n'est pas très heureux, c'est plutôt un pêle-mêle. Dans lequel on doit peut-être pouvoir retrouver, mais je ne suis pas sûr que ce soit à moi de me faire l'exégète de ces choses-là, on doit peut-être retrouver, pas forcément une ligne directrice, mais un refrain, une chanson. Et si on entend quelque chose de cet ordre-là, c'est quelque chose qui serait géographiquement assez voisin d'ici. C'est-à-dire que ce sont des balades, des promenades dans un univers, dans un univers d'abord et avant tout littéraire. C'est des promenades autour d'un certain nombre de grandes mythologies littéraires, très largement explorées par ailleurs. Les Fitts-Gérald, Patrick Modiano, Romain Garry, Françoise Sagan, tous ces univers-là, très influencés, très intéressés par les années 50, 60. Et c'est aussi, parce que c'est mon histoire et que je n'en ai pas d'autres à vous vendre, c'est aussi mes propres balades d'enfants trop sages, comme le sont les enfants lecteurs, dans leur bibliothèque. Donc on retrouve des éléments qui sont ceux du Bordeaux de mon enfance, du Pays Basque de mon enfance, car je suis un peu l'un, un peu l'autre, et tout à fait paumé. Et j'espère que se dégage de tout ça très... C'est des petites fugues en mode mineur, mais que se dégage de tout ça un parfum qui, j'espère, je crois, mais c'est au lecteur de le dire, n'est pas trop désagréable, n'est pas un fumet entêtant. Voilà. Voilà.